Générique Soyez les bienvenus, chers amis, vous êtes à la bonne heure et au bon endroit pour continuer d'apprendre plein de choses sur le vocabulaire chrétien. On prend le temps, tranquillement, chaque semaine, de vous accompagner, toujours auprès du Père Bernard Clasen. Bonjour ! Bonjour ! Et puisqu'on parle de temps, on va découvrir le mot « temporal ». Il y a le lobe, « temporal » qui existe, mais ce n'est pas ça. Allons voir notre micro-trottoir, on revient tout de suite. Le temporel, c'est en lien avec l'éternité, quelque chose comme ça. Ah là, l'espace, non ? Un espace temporal. Un espace de temps, ouais. Alors, ça doit être de l'ordre de… c'est-à-dire qu'il y a l'intemporel, qui est le sacré et qui est la religion. Il y a… j'imagine que ça doit être lié à ça, le temporel, le temporal, qui est de l'ordre pour les laïcs, de la gestion de tous les jours, quelque chose comme ça ou pas du tout ? Entre deux fêtes saintes… Quelque chose qui est maintenant, là ? Quelque chose comme ça, je ne sais pas trop bien. Peut-être la Pâque ? Oui, mademoiselle, vous êtes vraiment tout prêt en six temps Pâques. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, Père Clasen, comment est-ce qu'on pourrait définir le temporal ? C'est la manière dont le temps liturgique est organisé, dont le calendrier liturgique est organisé. Alors, concrètement, justement, comment est-ce qu'il est organisé ? Alors, la dernière dame a raison, il y a deux pivots dans l'année liturgique, deux grandes fêtes, autour desquelles tout est organisé. Pâques, bien sûr. Alors, autour de Pâques s'organise le carême, donc le mercredi des cendres, puis Pentecôte, 50 jours après, puis Ascension, 40 jours après Pâques. Donc, après, autour, deuxième pivot, Noël, avant Noël, la période de l'Avent, après Noël, l'Épiphanie, etc. Voilà, donc l'année liturgique est structurée autour de Pôle, c'est ça le temporal. Mais qui a décidé de tout ça ? Qui a travaillé le premier sur cette décomposition ? Très rapidement, donc à partir du IVe siècle, les choses étaient fixées. À part pour Noël, pardon, puisque Noël est arrivé un peu plus tard. Noël est même la date de Pâques. Mais en gros, par exemple, Pâques était fixée et les trois jours du Très de Homme, tout de suite. On a célébré ça, mais très, très rapidement, même avant 330, c'était fixé. Puis on a fixé la semaine sainte, puis le carême. Voilà, ça c'était… Ensuite, les choses se sont greffées petit à petit. Alors, il y a le temporal et puis il y a le sanctoral qui aide finalement à structurer aussi le temporal. C'est son frère jumeau, je dirais. Mais là, sur plutôt de la piété populaire, je dirais. Oui, alors c'est le culte des saints. Et donc chaque jour, chaque jour de l'année, vous avez un, deux, trois saints qui sont proposés au calendrier. Et donc le sanctoral est inférieur en importance au temporal. Voilà la grande différence. C'est-à-dire que quand on va dire la messe n'importe quel jour de la semaine, s'il y a une fête, elle prime quel que soit le saint. Même si c'est saint Bernard, la fête va primer. Et il faut bien expliquer en quoi c'est important de structurer l'année aussi avec des saints. C'est qu'à une époque, les saints, c'était le quotidien et le calendrier des gens. Non, il n'y avait même pas de date. On disait, tiens, on se verra à la saint, je ne sais pas quoi. Absolument, c'était même le calendrier agraire. Bien sûr, d'où tous les adages qui existent. Alors là, je n'en connais pas un seul. Mais enfin, je sais qu'il y a des adages populaires sur les moissons, les récoltes, les fruits, l'ensemencement, etc. Qui sont toujours des saints, en effet, les saints de glace, tout ça, c'est bien connu. Mais moi, je ne les connais pas, je suis citadin depuis plusieurs générations. Et alors, justement, j'en profite pour vous demander comment l'Église a hiérarchisé les fêtes, les solennités. Comment ça s'est fait, tout ça ? Oui, alors en effet, il y a quatre niveaux. Il y a les fêtes majeures. Il y a les solennités. Il y a les mémoires obligatoires et les mémoires facultatives. Alors, dans les fêtes majeures, par exemple, qui ne tombent pas un dimanche, vous avez l'Ascension. Vous avez tout ce qui tourne autour de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Ensuite, les mémoires obligatoires. Par exemple, quand vous êtes une Église qui s'appelle Saint-Martin, le jour de la Saint-Martin est une mémoire obligatoire. Quand vous êtes du diocèse de Nanterre, Sainte Geneviève n'est pas une mémoire facultative, mais obligatoire. Ailleurs, elle est facultative. Parce que Sainte Geneviève n'est pas la patronne du diocèse, ailleurs. Il y a tellement de saints qu'on ne peut pas tous les célébrer à égale hauteur. Et c'est marqué d'ailleurs dans le calendrier liturgique, ce qui vous donne à vous et à tous les prêtres une indication. Chaque jour, on sait quel est le saint facultatif ou obligatoire à faire et la couleur également à porter, etc. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Et heureusement qu'il y a ça au calendrier parce qu'on s'y perd, on ne peut pas connaître tout par cœur. Et en effet, ça change la couleur liturgique, ça change aussi le brévière. La manière de dire le brévière n'est pas tout à fait le même quand il y a des fêtes. De même, la manière de dire la messe. Par exemple, quand c'est une fête, vous avez le gloire à Dieu à la messe. Et vous avez première lecture, psaume, seconde lecture, comme le dimanche. Voilà, donc pour les mémoires obligatoires, le brévière n'est pas tout à fait le même. Il y a des oraisons propres. Voilà, bon, c'est des petits détails, mais qui permettent en fait de sortir de la routine, du temps égal. Ça fait des émergences dans le calendrier liturgique. Et donc, les grandes fêtes, on les attend. Il suffit de regarder les excitations autour de Noël qui approchent. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir finalement expliqué ce qui fait le quotidien de tous les chrétiens, et même de tout un chacun, finalement. Merci à vous tous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau Kézako. Ciao ! Sous-titrage ST' 501